And now, ladies and gentlemen, direction un choc au sommet entre Sky Blues et Red Devils. Manchester City affronte Manchester United pour un derby qui s'annonce évidemment très chaud dans quelques temps. Le Thiat Stadium est plein pour ce qui est peut-être le plus gros derby d'Angleterre depuis quelques années. Et en tout cas, Manchester City reçoit Manchester United. Oui, la rivalité sportive et économique entre les deux voisins se ressemble de plus en plus dans la ville. Le Thiat qui est situé exactement à l'opposé, la ville, est un peu prise en sandwich par ses deux clés. D'ailleurs, plus qu'un sandwich, c'est une empanada, comme on dit chez nous, avec de la viande et des oignons surtout. Le match n'a pas encore débuté, mais on a profond entendu son nom récemment. Et c'est la première fois qu'il va rejouer contre son ancien club pour lui, mais aussi pour tout le monde. Ça va être un drôle de moment. Volver con la frente marchita. La nostalgie, c'est un sentiment magnifique qui fait écrire de belles chansons. En revanche, la nostalgie, ça n'aide pas du tout aux footballeurs professionnels à se mettre dans le match. Le mieux pour gérer ce genre de situation, il faut mettre de côté le souvenir qui est la raison, gagne sur l'émotion. Non, ni de ne pas d'aider pas. Voici la l occupe du grand de Manchester. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel, avec deux braziliers de chaque côté pour aller provoquer. c'était mon geste à l'éthique voici le rose qui débute il n'y a pas de vérité tous les styles de jeu sont intéressants là on va voir un style classique avec ce 4 3 3 avec deux aînés le premier ballon de ce match et le coup d'envoi pour manchester united cassé miro la perte de balle de manchester united est pas donné ce ballon c'est qu'il va tenter là c'est dommage parce que cette balle placée avait quand même quelques tels son principal défaut c'est qu'elle est à côté et le ballon est récupéré avec kevin de bruyne le ballon est intercepté in extremis magnifique il ya va parler d'air ligne à l'ombre avec lui se passe toujours quelque chose sur le terrain difficile évidemment de ne pas remarquer le géant nantes oui c'est stade de vue marqué parle d'elle-même si ça continue comme ça il faut préparer la vitrine pour le trophée du record c'est l'occasion pour mener ou le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie à la défense s'en sort bien sur l'action bon ballon l'a donné dans l'espace à quel geste la transmission est coupée in extremis c'est renvoyé par de l'hirt c'est de bruyne avec le ballon magnifique quel passe à la menace était réelle et la récupération est décisive eric zen rage fort dérive du ballon le ballon pour à l'on d'un tir bossé et qui est finalement complètement raté c'était la peine de s'appliquer de placer son corps correctement le ballon passe loin du but à l'on d'un tir et qui peut se protéger dans le camp adverse ballon pour marcus rashford et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse red avec le ballon christian ericssen reçoit le ballon ah et c'est parfaitement défendu ça et attention à l'on d'un tir parce qu'on me dit qu'un but va d'être pour ballon il faut s'appliquer maintenant encore une opportunité oh c'est dedans et ça y est ce dernier qui démarre écoutez l'ambiance écoutez l'explosion de soir la contre-attaque c'est le football du vertige regardez on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus et derrière Laurent Contrin un gros boulot des canons dans le filet histoire de se faire plaisir c'est une bonne manière d'évacuer les tensions et c'est reparti dans cette rencontre Manchester United revenait d'un but et pardon de vous avoir accueilli Arsenal vient tout juste de marquer c'est ce qu'il faut retenir ce qui permet l'égalisation au score on part ballon vers Haaland aucune prise de risque ce ballon est dégagé Rodri on voit le ballon mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement et peut-être à bon compte à négocier là le centre sur Ashford allez c'était assez prometteur mais la contre-attaque ne va pas au bout Bernard de Silva et oui la bonne passe en profondeur le pressing est efficace là le tir et il est au fond le but au Manchester United les Red Devils s'égalisent quelle contre-attaque regardez un peu il y a la vitesse l'intensité l'efficacité l'accélération tout y est ensuite à cette distance pas mal d'options possibles la frappe en force c'est la garantie de surprendre le Guardian et ça donne aussi des bons ralentis et avec ce but score de parité un partout ah et le bon geste défensif pour couper l'attaque avec Kevin De Bruyne attention là c'est à l'ombre NOOOOO et une nouvelle fois les voilà devant maintenant il va falloir garder cette avance c'est vraiment ce qui était parti faire on l'a regardé sur ce ballon c'est peut-être qu'il était parti à la chasse au papillon regardez il est vraiment deux coups trop loin de la chambre et du ballon pour pouvoir intervenir c'est vraiment ce qui reprend on va voir la réaction des Red Devils c'est là il est vraiment deux coups ça progresse bien dans la moitié de terrain inverse et il n'y a pas longtemps la profondeur oh la 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 il y a à peine le temps de s'ouvrir et un nouveau bout qui vient creuser l'état quelle était dangereuse cette passe vous voyez la passe vers l'avant c'est Thé qui vient casser les lignes et regardez la pression défensive ça ressemble tout et pourtant il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher et avec ce but marqué le score est maintenant de 3 buts à 1 de la liberté pour United dans le couloir alors voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu le ballon pour Ericksen le ballon pour Ericksen et c'est pour Ashford et la détente des Dersons pour repousser ce ballon le corner bien tiré intervention du gardien corner de nouveau l'équipe l'équipe essaye de jouer en deux temps david derrière ballon pour jouer en France et l'eau et ballon récupéré sur cette bonne intervention anthony nous aurons donc droit à deux minutes de jeu en plus hors-jeu de peu ça sort c'est une touche pour City Lissandro Martinez ballon pour Bernardo Silva chaud oui attention à ce ballon là et ça y est l'arbitre qui indique la direction des vestiaires c'est la fin de la première période et d'une manière générale il ne fait pas un bon match Jayden Sancho on le voit bien là-dessus il est loin de la zone où il doit avoir de l'influence il n'arrive pas à apporter le danger dans la surface ça explique les difficultés de toute l'équipe c'est le début de la seconde période avec cette belle avance en faveur de Manchester City joueur Cancelo ballon pour Fred peut-être un bon mouvement offensif pour United ça joue Vergevin Cancelo excellente conservation du ballon récupération haute le pressing est payant et oui sur l'aile la Manchester United qui peut avancer attention avec Sancho le ballon n'est pas maîtrisé attention mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement il y a une contre-attaque à exploiter maintenant une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort c'est vraiment dommage Marcus Rashford et ça joue sur Fred et c'est pour Rashford et le ballon repoussé dans la zone dangereuse alors prochainement après ce match nous nous retrouverons pour un rendez-vous de première ligue Manchester City après Everton et oui le football c'est quelque chose de festif je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football oui bonne intervention pour couper l'attaque les stats de possession ne semblent pas trop en faveur de Manchester City mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score le football est aussi une affaire de possibilité et de réalisme devant le but et dans les moments clés du match il y a du soutien là pour Haaland Modéria le sauvetage allez elle se centre il échoue dans les bras du gardien et rappelons évidemment ce rendez-vous à venir ça sera de la première ligue à suivre prochainement Manchester United affrontera Chelsea donc on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe tu n'as qu'une envie c'est d'y être tout de suite perte de balle dans une zone hyper dangereuse attention Jadon Sancho reçoit le ballon et l'arbitre laisse l'avantage pour City le ballon est perdu par Haaland le ballon est perdu par Haaland Sancho Jadon Sancho reçoit le ballon ce ballon rendu directement aux adversaires il élimine son adversaire et heureusement là le deuxième rideau défensif reprend le ballon et peut-être à bon contre à négocier là et finalement cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire occasion manquée l'ouverture en profondeur Bellingham Haaland avec le ballon attention à ce ballon et c'est le but un de plus les voilà avec trois buts d'avance les voilà en train de s'échapper vers la victoire regardez si nous passons à la limite le coup d'oeil comme le geste tout ça c'est une beauté et pour finir l'action mieux vécu les nos gardiens ont frappé en force c'est la grande question des duels cette fois-ci le passage en force nous l'a plutôt bien réussi pour un capitule ça fait donc 4-1 il y a bonne intervention pour stopper l'attaque le pressing sur Alphonso Davies Raphaël Liao Bellingham à la réception et ce sera donc un corner l'arbitre revient sur la faute commise au départ et brandit ce carton jaune c'est joué par Foden bon le geste défensif est manqué le danger reste présent et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volley mais on n'y est pas donc c'est raté et voilà c'est une bonne progression vers le but adverse attention voilà un bon duel pas très difficile celle-là un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être oui à l'arrêt sans aucune difficulté il y avait mieux à faire il y a un but un but marqué au London Stadium et oui avec le deuxième but en faveur d'Arsenal on en est donc à 2 buts à 1 après 79 minutes de jeu et merci et tenez-nous informés de la suite et voilà une balle de contre-attaque à gérer ah le ballon est perdu et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu et le pressing sur le porteur la récupération haute le pressing est payant l'autaro martinez alfonso davy série du ballon Phil Foden reçoit le ballon Phil Foden reçoit le ballon Phil Foden reçoit le ballon oh la frappe oui bien faite la part du gardien et un changement pour Manchester United c'est pas bien dégagé du coup il faut faire attention derrière et attention à la faute parce que ça donne un excellent coup franc pour l'adversaire et le ballon est parfaitement maîtrisé sur ce coup franc Phil Foden reçoit le ballon si Phil Foden reçoit le ballon mais non c'est d'abord être toujours bon endroit quand il le fait ça c'est un but grâce aux places non pas d'opposition et voilà avec ce but le score est maintenant de 5-12 à 1 plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire